La Joconde La Joconde, c'est le tableau qui m'a donné le plus de peine, je dois dire, parce que c'est sans doute le tableau le plus connu dans le monde. C'est un tableau sur lequel tout le monde a glosé, donc on finit par oublier de quoi parle ce tableau. Au départ, c'est assez simple, parce que c'est tout simplement, pour tout dire, le portrait d'une jeune femme qui vient d'avoir un enfant, et son mari lui demande un portrait, parce qu'il est très content qu'elle ait survécu à l'accouchement, parce que ses deux présidents de femmes étaient mortes en couche. Mais quelle musique sur La Joconde, mon Dieu, quelle musique ! Et donc je suis resté pendant des mois sans trouver, et tout d'un coup, quelque chose s'est imposé à moi, j'ai pris quelque chose d'assez complexe, c'est-à-dire que je suis parti d'un texte, au départ, qui magnifie la beauté de la femme, qui est le Cantique des Cantiques, qui ensuite a été transformé en Lydia Bella, qui raconte la beauté de Lydia, qui ensuite a été transformé pour devenir quelque chose qui magnifie la beauté de Lucrèce, et j'ai simplement changé l'insipite, au lieu de mettre Lucrèce, mais Mona Lisa, et on va faire un motet inédit, qui correspond exactement aux dates de La Joconde, on est vraiment dans le premier quart du XVIe siècle, et c'est un hymne à la beauté féminine, à travers ce motet extrêmement rare, qui se trouve dans un manuscrit qui est à Bologne, qui s'appelle le manuscrit cuvain. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –